Oh oh oh, salutations ! C'est Noël ! Et aujourd'hui pour l'occasion, je... Hop hop hop, Père Noël ! C'est bientôt la période, mais on n'y est pas encore. Maintenant, vous me virez ce tréneau du parking employé. On vous a pas gardé à l'entretien de 2019, je vous rappelle. Oh oh oh, je vois que tu l'as gardé finalement ! Dehors. Très bien, je retourne m'occuper de mes reines. Lutant ! Ce n'est pas encore la période de Noël, mais ça se rapproche. La période fatidique de l'année où les parents ou proches de famille se battent dans les magasins pour trouver le meilleur cadeau pour les enfants. De mon côté, s'il y a bien une chose que moi petit et tous les garçons du même âge adoraient, c'était les dinosaures. C'est pourquoi aujourd'hui je suis trop content, parce que je vais pouvoir vous montrer ceci. Un dinosaure télécommandé ! Je suis comme un gosse. Le panneau, tu changes le panneau ? Bah il est où ? Tom ? C'est pas vrai, mais où est-ce qu'il est passé ? Tom ? Je me vois. Mesdames et messieurs, veillez de vous excuser, mais à la place de faire son travail, notre présentateur a préféré partir jouer avec le dinosaure télécommandé. Comme quoi, c'est resté un grand enfant. Mais d'une certaine façon, je le comprends. Et pour cause. Visuellement, le jouet est déjà très réussi. Regardez les détails de la peau du dinosaure, on est véritablement sur une version jouée d'un dinosaure que l'on pourrait voir au cinéma. Ensuite, il y a un petit peu de montage à faire. Quand on sort le dinosaure de la boîte, je vous l'accorde, notre super prédateur ressemble plus à un serpent dont il manquerait la queue. Je vous rassure, ce n'est ni trop long, ni trop dur de rassembler les pièces pour créer un tout cohérent. Ça peut paraître anecdotique comme information, mais je vous assure que c'est super important que tout le travail ne soit pas prémâché. Les enfants aussi ont le droit de découvrir ce sentiment d'avoir créé quelque chose. Ça fait un petit peu partie du jouet, finalement. Mais oui, c'est d'autant plus satisfaisant de s'amuser avec un jouet que l'on a assemblé soi-même. Enfin, n'oubliez pas de mettre quelques petits coups de bise sur les bras pour qu'il tienne bon. On a un magnifique dinosaure, c'est bien. Mais tout le plaisir vient du fait que l'on puisse le contrôler avec ses télécommandes, maintenant. Quelques petites étapes sont à suivre. Premièrement, charger le dinosaure avant son utilisation. Un port micro-USB se trouve sous son ventre, juste ici. Pour une charge complète, comptez jusqu'à deux heures, selon le manuel. Pendant que notre dinosaure est en charge, on va mettre des piles dans notre manette. Au dos de cette dernière, vous trouverez une petite vis. Ne faites pas comme moi et prenez un tournevis adapté pour l'ouvrir, sinon cela risque de vous prendre beaucoup, beaucoup de temps. Notre dinosaure chargé et les piles de notre manette prêtes, nous allons pouvoir mettre en marche notre petite terreur. Sur le ventre de notre prédateur, nous avons une petite languette ON-OFF, qu'il faut passer sur ON pour l'allumer. À présent, posez votre dinosaure sur un seul tableau droit. Et tout ce dont nous avons besoin se trouve sur la manette. Cette chose nous intéresse ici. Le bouton Power pour établir le lien entre la manette et le dinosaure. Je le rappelle, mais le bouton Power du dinosaure doit être sur ON pour que ça marche. Les deux pattes arrières du squelette contrôlent respectivement la gauche et la droite du dinosaure lorsqu'il est en mouvement. Le sommet du crâne ordonnera au dinosaure d'avancer. Et la mâchoire de reculer. L'œil rouge du dinosaure sur la manette, quant à lui, indique s'il y a encore des piles viables. Comprenez par là que s'il n'y a plus de lumière, les piles sont vides. Et enfin, le bouton DEMO juste ici, où le jouet se déplacera tout seul comme un grand une fois pressé. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour montrer aux autres jouets qui est la grande terreur de la chambre. Dernière fonctionnalité, vous avez un petit réservoir d'eau sur la nuque du dinosaure juste au-dessus. Tirez légèrement sur cette épine pour l'ouvrir. Maintenant, prenez la buse fournie avec et remplissez le réservoir avec de l'eau. A présent, refermez le couvercle et votre prédateur sur roulette se voit maintenant capable de cracher de la vapeur d'eau de sa gueule pour le rendre encore plus terrifiant. Petite astuce, pour éviter que notre buse ne s'entarte à cause des minéraux qui se trouvent dans l'eau, privilégiez plutôt de l'eau déminéralisée ou distillée. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le dinosaure télécommandé de PlayStatic. Si la vidéo vous a été utile, je compte sur vous pour le commentaire. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée.